stephan marche vers anemkov d'un pas décidé je veux lancer la bombe non stephan les lanceurs ont déjà été désignés je t'en prie tu sais ce que cela signifie pour moi non la règle est la règle je ne lance pas moi et je vais attendre ici la règle est dure qui lancera la première bombe moi one of lance la deuxième toi cela te surprend tu n'as donc pas confiance en moi il faut de l'expérience de l'expérience tu sais très bien qu'on ne lance jamais qu'une fois et qu'ensuite personne ne l'a jamais lancé deux fois il faut une main ferme regarde crois-tu qu'elle tremblera stephan se détourne elle ne tremblera pas quoi j'aurai le tyran devant moi j'hésiterai comment peux-tu les croire et même si mon bras tremblait je sais un moyen de tuer le grand duc à coup sûr lequel se jeter sous les pieds des chevaux stephan hausse les épaules et va s'asseoir au fond non cela n'est pas nécessaire il faudra essayer de fuir l'organisation a besoin de toi tu dois te préserver j'obéirai boréa quel honneur quel honneur pour moi oh j'en serai digne stephan tu seras dans la rue pendant que yannick et alexi guetteront la calèche tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal d'aura et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation si nous avons un peu de chance le grand duc sera abattu oui je la battrai quel bonheur si c'est un succès le grand duc ce n'est rien il faut frapper plus haut d'abord le grand duc et si c'est un échec boréa vois-tu il faudrait imiter les japonais que veux-tu dire pendant la guerre les japonais ne se rendait pas ils se suicidaient non ne pense pas au suicide à quoi donc à la terreur de nouveau pour se suicider il faut beaucoup s'aimer un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer un vrai révolutionnaire pourquoi me traites-tu ainsi que t'es-je fait je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient stephan oui je suis brutal mais pour moi la haine n'est pas un jeu nous ne sommes pas là pour nous admirer nous sommes là pour réussir pourquoi m'offenses-tu qui t'a dit que je m'ennuyais je ne sais pas tu changes les signaux tu aimes à jouer le rôle de colporteur tu dis des vers tu veux te lancer sous les pieds de chevaux et maintenant le suicide je n'ai pas confiance en toi tu ne me connais pas frère j'aime la vie je ne m'ennuie pas je suis entre dans la révolution parce que j'aime la vie je n'aime pas la vie mais la justice qui est au-dessus de la vie chacun sert la justice comme il peut il faut accepter que nous soyons différents il faut nous aimer si nous le pouvons nous ne le pouvons pas que fais-tu donc parmi nous je suis venu pour tuer un homme non pour l'aimer ni pour saluer sa différence tu ne le tueras pas seul ni au nom de rien tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe voilà ta justification je n'en ai pas besoin j'ai été justifié en une nuit et pour toujours il y a trois ans ou bagnes et je ne supporterai pas assez êtes-vous donc fou vous souvenez-vous de qui nous sommes des frères confondus les uns aux autres tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer viens Stéphane nous devons convenir des signaux Stéphane sort ce n'est rien Stéphane a souffert je lui parlerai il m'a offensé Boria entre Dora Dora apercevant Kalaïev qui a-t-il ? rien il sort qui a-t-il ? nous sommes heurtés déjà il ne m'aime pas Dora va s'asseoir en silence je crois qu'il n'aime personne quand tout sera fini il sera plus heureux ne sois pas triste je suis triste j'ai besoin d'être aimé de vous tous j'ai tout quitté pour l'organisation comment supporter que mes frères se détournent de moi quelquefois j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas est-ce ma faute ? je suis maladroit je le sais ils t'aiment et te comprennent Stéphane est différent non je sais ce qu'il pense Felser le disait déjà trop extraordinaire pour être révolutionnaire je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire ils me trouvent un peu fou trop spontané pourtant je crois qu'homme a l'idée qu'homme je veux me sacrifier moi aussi je puis être adroit taciturne dissimulé efficace seulement la vie continue de me paraître merveilleuse j'aime la beauté le bonheur c'est pour cela que jouez le dispotisme comment leur expliquer ? la révolution bien sûr mais la révolution pour la vie pour donner une chance à la vie tu comprends ? oui et pourtant nous allons donner la mort qui nous ? ah tu veux dire ce n'est pas la même chose oh non ce n'est pas la même chose et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents et si cela n'était pas ? tais-toi tu sais bien que c'est impossible c'était pas notre raison alors il faudrait cracher à la figure de la beauté je suis plus vieille que toi dans l'organisation je sais que rien n'est simple mais tu as la foi nous avons tous besoin de foi la foi ? non un seul l'avait tu as la force de l'âme et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe ? peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part ? non il faut être au premier rang oui il y a le premier rang et il y a le dernier moment nous devons y penser là est le courage l'exaltation dont nous avons besoin dont tu as besoin depuis un an je ne pense à rien d'autre c'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici et je sais maintenant que je voudrais périr sur place à côté du grand duc perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion et ne rien laisser derrière moi comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe ? mourir pour l'idée c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée c'est la justification moi aussi je désire cette mort-là oui c'est un bonheur qu'on peut envier la nuit je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur une pensée me tourmente ils ont fait de nous des assassins mais je pense en même temps que je vais mourir et alors mon cœur s'apaise je souris, vois-tu et je me rendors comme un enfant c'est bien ainsi, Yannick tuer et mourir mais à mon avis il est un bonheur encore plus grand qu'Aliadiev la regarde elle baisse les yeux l'échafaud j'y ai pensé mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé entre l'attentat et l'échafaud au contraire il y a toute une éternité la seule peut-être pour l'homme c'est la pensée qui doit aider nous payons plus que nous ne devons que veux-tu dire ? nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas ? nous sacrifions délibérément une vie et une seule oui mais aller vers l'attentat et puis vers l'échafaud c'est donner deux fois sa vie nous payons plus que nous ne devons oui, c'est mourir deux fois merci, Dora personne ne peut rien nous reprocher maintenant je suis sûr de moi qu'est-tu, Dora ? tu ne dis rien ? je voudrais encore t'aider seulement seulement ? non, je suis folle tu te méfies de moi ? oh non, mon chéri je me méfie de moi depuis la mort de Schweitzer j'ai parfois de singuliers idées et puis ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile j'aime ce qui est difficile si tu m'estimes, parle je sais tu es courageux c'est cela qui m'inquiète tu ris, tu t'exaltes tu marches au sacrifice plein de ferveur mais dans quelques heures il faudra sortir de ce rêve et agir peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance pour éviter une surprise une défaillance je n'aurai pas de défaillance dis ce que tu penses eh bien, l'attentat l'échafaud mourir de foi c'est le plus facile ton cœur y suffira mais le premier rang au premier rang tu vas le voir qui ? le grand duc une seconde à peine une seconde où tu le regarderas oh Yannick il faut que tu saches il faut que tu sois prévenu un homme est un homme le grand duc a peut-être des yeux compatissants tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement qui sait il portera peut-être une petite coupure de rasoir et s'il te regarde à ce moment-là ce n'est pas lui que je tue je tue le despotisme bien sûr, bien sûr il faut tuer le despotisme je préparerai la bombe et en scellant le tube tu sais au moment le plus difficile quand les nerfs se tendent j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur mais je ne connais pas le grand duc et ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis devant moi toi tu vas le voir de près de très près je ne le verrai pas pourquoi ? fermeras-tu les yeux ? non mais Dieu aidant l'aide me viendra au bon moment et m'aveuglera on sonne un seul coup il s'immobilise entre Stépan et Voineuf voie dans l'antichambre entre Anenkov c'est le portier le grand duc ira au théâtre demain il faut que tout soit près de ras oui elle sort lentement Kalyaliev la regarde sortir et d'une voix douce se tourne envers Stépan je le tuerai avec joie rideau à la fin l'un tuerai à la fin tuerai m'a tuerai